En ce coup, les CRS ont tiré et moi, je vois encore les hommes du premier rang tomber. J'ai décrit les différents modes d'exécution, en particulier la strangulation et puis d'autres qui ont été assommés et jetés dans la Seine à moitié assommés. Maurice Papon connaissait très bien l'état d'esprit de la police. Il suffisait de laisser faire pour que ça débouche sur les crimes qui ont été commis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Cette semaine, nous revenons sur un passage sombre de l'histoire, celui du massacre d'octobre 61. A l'époque, nous sommes en pleine guerre d'Algérie et des Algériens décident de manifester pacifiquement ici pour demander l'indépendance de leur pays, mais aussi la levée du couvre-feu qui les vise. La répression, elle, sera sanglante. Selon les historiens, il y a eu au moins 200 morts et certaines victimes ont été noyées ici, dans la Seine. Début octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie. Maurice Papon, préfet de police de Paris, annonce l'instauration d'un couvre-feu à l'encontre de ce qu'on appelle alors les Français musulmans d'Algérie. Raison invoquée, lutter contre la vague d'attentats commis par les groupes armés du FLN envers des policiers. Pour protester contre ce couvre-feu, le FLN appelle hommes, femmes et enfants à une manifestation pacifique le 17 octobre. Ce jour-là, 20 000 à 40 000 personnes, selon les estimations, affluent vers Paris. Face à eux, 7 000 policiers et 1 400 CRS et gendarmes mobiles. La répression sera terrible. Ça commence très tôt dans l'après-midi par une rafle qui est une des plus grandes rafles de l'histoire de France puisque la préfecture affirme avoir arrêté en quelques heures 11 500 personnes qui vont être concentrées dans des lieux de détention improvisés comme le Palais des Sports à la Porte de Versailles ou le Stade de Coubertin. Se produisent dès ce moment-là des violences extrêmes, notamment une coutume policière qui est celle qu'on appelait le comité d'accueil, deux aides policiers qui tabassent les Algériens arrêtés. Et puis, dans Paris, se produisent des meurtres. Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les manifestants. Certains sont battus à mort, d'autres jetés dans la Seine. Bilan officiel, trois morts, deux Algériens et un Français. Selon les historiens, la réalité serait plutôt de plusieurs dizaines de morts pour la seule journée du 17 octobre. Des faits couverts par Maurice Papon, le gouvernement de l'époque impose le silence et malgré la présence de centaines de témoins, une chape de plomb s'abat sur les violences du 17 octobre. Le massacre du 17 octobre 1961 est le plus meurtrier commis en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a longtemps été occulté de la mémoire collective et une censure avait même été mise en place par les autorités de l'époque. Il a fallu attendre 40 ans avant que les faits soient reconnus. Combien de personnes la police a-t-elle tué le 17 octobre 1961, lors de la manifestation contre le couvre-feu visant les franco-algériens ? La disparition d'une partie des archives, sa destruction peut-être, rend l'enquête difficile. Des dizaines de corps sont retrouvés dans la Seine les jours qui suivent. Certains historiens estiment le nombre de victimes à plus de 200. Mais pour Maurice Papon, préfet de Paris, seuls deux manifestants et un passant ont été tués et pas par la police. La presse donne cette version officielle. Pourtant des journalistes étaient là, des photos montrent les cadavres. Mais la censure ne laisse presque rien passer. Il y a un tas de journaux qui les ont refusés. À France Nouvelle, ils m'ont dit « Oh terrible, terrible tes photos, mais on ne peut pas les saisis, on va les saisis si on les publie. » Mais je dis que c'est le rôle d'un journal. La Fédération de France du FLN publie une brochure sur le massacre. Certains policiers choqués veulent témoigner. France Observateur et Libération mentionne la tuerie. Mais la préfecture fait passer l'idée que ce qu'il s'est passé le 17 octobre fait partie d'un tout, la guerre d'Algérie. Elle parle de la menace terroriste, alors que les manifestants étaient tous désarmés. « Dans les années 80, Paresse, sous la plume de Maurice Papon, toujours la même version. Le terrorisme du FLN, donc il fallait bien qu'on réponde, qu'on défende l'Etat. Et donc on a dû réprimer une manifestation qui était prétendument armée. Parce que c'est ça qu'ils ont dit le soir du 17 octobre. » Dans les caves du tribunal de Paris, des registres égrènent des noms de victimes. D'autres restent sans identité. Mais personne d'extérieur n'a accès à ces documents, classés presque 30 ans plus tard aux archives de Paris. Là aussi, les historiens et journalistes sont indésirables. En 1998, un historien, Jean-Luc Enody, dénonce le massacre et accuse Papon d'en être à l'origine. « Maurice Papon, durant le 17 octobre, connaissait très bien l'état d'esprit de la police, savait dès le départ qu'il y avait une volonté de vengeance et il a laissé faire. Il suffisait de laisser faire pour que ça débouche sur les crimes qui ont été commis. » Lorsque l'ancien préfet le poursuit en diffamation, Jean-Luc Enody peut faire sa démonstration. Il demande à deux conservateurs de décrire au tribunal les documents qu'ils ont archivés. « J'ai décrit les différents modes d'exécution, en particulier la strangulation, et puis d'autres étaient assommés, jetés dans la Seine à moitié assommés, quelquefois pas assommés du tout. Quelquefois, ils surnageaient, alors on leur tirait dessus depuis le pont, enfin il y a toutes sortes d'horreurs comme ça. » Les archivistes subissent des sanctions pour avoir témoigné, mais la cour tranche contre Papon, reconnaissant enfin le massacre. « Les témoins de ce massacre du 17 octobre 1961 sont aujourd'hui peu nombreux. Notre journaliste Karim Yahoui a pu rencontrer une manifestante, elle a aujourd'hui 92 ans. » « Le 17 au soir, il y avait des hommes à la sortie qui arrêtaient tous les hommes qui sortaient du bidonville pour vérifier qu'ils n'aient pas même un canif sur eux. Et à ce moment-là, on est partis au rond-point des bergers, on a vu arriver tous ceux qui venaient des banlieues d'à côté, dans un silence impressionnant. La seule chose, moi, que j'ai entendue, c'était « Algérie à nous ». C'était le slogan. Il n'y en avait pas d'autre. C'était le silence. Les femmes et les enfants, par groupe, étaient mélangés aux hommes. Et un seul coup, les CRS ont tiré. Et moi, je vois encore les hommes du premier rang tomber. À ce moment-là, les femmes sont parties sur le côté avec les enfants. Et alors là, les femmes ont rasé les murs pour retourner sur le bidonville à Nanterre parce qu'elles avaient peur qu'on tire des immeubles. Au petit matin, on a vu arriver des hommes complètement esquintés, d'autres hommes en portant, certains qui ne pouvaient plus ni marcher ni rien du tout. C'est là qu'on a compris et qu'on a réalisé ce qui s'était passé. Il y a des hommes, j'ai vu, qui, au fond, ne s'en remettront jamais de cette date du 17 octobre. Non seulement physiquement, mais, au fond, il y a eu là quelque chose de très puissant pour tous les Algériens et les Algériennes qui étaient, alors là, bien décidées à la reconquête de leur pays. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. On se quitte devant cette fresque en hommage aux victimes. Restez avec nous sur France 24. Merci à vous.